Le premier obstacle au niveau structurel, pour l'Assemblée Générale de l'AGE, les membres du bureau, membres du bureau, des plateformes très répandues à quelques régions de Matascar. Donc, à ce moment-là, nous trouvons que c'est un peu ou un grand freinage pour notre activité. Un exemple concret, quand on réalise un projet, il y a la présence de chaque membre du bureau pour discuter et réaliser notre plan d'action. Mais quand il y a un peu d'absence pour les membres, le courant n'est pas atteint, par exemple, mais peut-être qu'il y en a aussi des idées qui ne passent plus, surtout pour les collèges représentés par quelqu'un qui est absent. Deuxièmement, le deuxième obstacle, en Mourmanie, il y a des destructions ou des dégradations rapides pour l'environnement en général. Par exemple, l'environnement, les destructions ou des exploitations, les sites de forêt. Mais à Mourmanie, c'est le célèbre produit, c'est le produit miel de calyptus. Et puis, l'arrivée de la maladie varoise, c'est un grand obstacle pour nous et une menace très très dangereuse. parce que les informations que nous obtenissons, les produits de traitement déjà autorisés de mettre sur le marché à l'autre pays, par exemple, à un pays européen, je ne sais pas, c'est très très cher pour nous, pour le pouvoir d'achat des paysans à gaz. Et à Mourmanie, c'est l'obstacle, c'est l'obstacle, les contraintes moyens, moyens, financiers, techniques. Mais ici, je remercie mille fois l'organisme d'appui, comme SIDGREET, qui fait de main en main à notre plateforme, parce qu'ils donnent des appuis pour réaliser les projets CER. La preuve, c'est notre réalisation des artiliers pour redynamiser, de promouvoir notre filière. SIDGREET